Des Villers-Bannées pas vraiment en grande forme actuellement. Plusieurs joueurs sont blessés et notamment leur capitaine Charles Cahudi. Des absents qui permettent à un jeune joueur de Vénitieux formé à Villers-Bannes de s'affirmer. Il s'agit d'Amin Noua. Il a signé en septembre son premier contrat pro. Voici son portrait signé Jean-Paul Savard et Arnaud Jacques. Un smash à l'entraînement. Facile. Mais regardez celui-ci, il a beaucoup tourné sur internet. C'était en octobre dernier à Varese, le baptême d'Amin Noua, 18 ans, en Ligue des Champions. Et ce smash, ce dunk, fait passer la svelte en tête. C'est parti de là, on va dire. C'est vraiment un dunk de rage. Franchement, je ne me fixe aucune limite, moi, perso. Moi, j'ai envie d'atteindre le plus haut niveau. Bien sûr, on a tous envie de l'atteindre. Mais voilà, il faut s'en donner les moyens. Bien sûr, ça passe par le travail. Beaucoup de travail, beaucoup de sacrifice. Est-ce un sacrifice de prendre son envol pour vivre sa passion ? Pour les parents, peut-être. Depuis l'automne, Amin n'habite plus chez eux. Ils ne nous montrent plus, même s'il est juste à côté. Vous savez, les jeunes, on s'inquiète, mais quand même, lui, il a les murs dans sa tête. Amin est le seul basketteur de la famille Noua. Tout petit, il n'a pas, comme ses frères, accroché au foot. C'est à l'amicale laïque de Vénitieux que son père lui a donc proposé de chausser des baskets et qu'il a été repéré lors d'un tournoi poussin par un homme de Las Velles, Skitter Jackson. Il est arrivé, il devait être Benjamin. Et il a fait des entraînements avec nous. Et je trouvais qu'il avait des bonnes mains, qu'il avait une bonne disposition et tout ça. Et donc, je me suis dit, oui, bon, il vient. Quand sa maman est venue me dire, ben voilà, Amin part à Las Velles. Et je m'en souviens très bien parce que je lui avais dit, ben écoute, ça va être dur. Il faudra beaucoup travailler, tu travailleras beaucoup. Et si un jour, tu veux revenir à Paris, parce que ça n'a pas marché, tu peux revenir, on t'accueillera volontiers. Amin n'est pas revenu et à Las Velles, il est couvé par un autre grand ancien de Paris, Nordin Grib, qui n'est plus entraîneur des pros, mais qui garde un oeil sur lui. Il a compris qu'être un joueur de haut niveau, c'est pas que s'entraîner, que jouer. C'est aussi bien se reposer, bien s'alimenter, et puis bien se préparer et réfléchir. Et ça, il l'a compris. C'est ce qui fait sa force. En seulement quelques mois de professionnalisme, Amin Nua s'est imposé comme un remplaçant, un backup indispensable. Il n'est pas encore dans le 5 majeur, mais il n'est plus du tout un joueur mineur. De l'extérieur, je pensais que c'était un joueur qui s'appuyait beaucoup sur son talent, qui jouait facile. Ce qui est vrai, il a du talent, mais il aime la bagarre, il aime vraiment aller au charbon. Donc pour gagner en confiance du coach, et surtout dans un rôle de backup, il sait par quelle partie il faut commencer. Et donc c'est bien, c'est sympa de l'avoir, il est toujours prêt à travailler. Donc il y a un bon avenir pour ce joueur. Je fais ma passion, c'est tout ce que j'aime, le basket. Et de jouer ici, ça fait plus de 9 ans que je suis au club. Et de me retrouver ici, franchement, c'est un plaisir chaque jour. Chaque jour, j'ai le plaisir de venir à la salle, de bosser. À 19 ans, Amin Nua ne roule pas encore en Ferrari, mais il semble bien savoir où il va.